bonjour à toutes et à tous re bonjour parce qu'on s'est déjà eu il y a quelques instants ici dans la salle panoramique de la msh paris nord donc aujourd'hui dans cette deuxième séance du séminaire matrimoine de la bd on aura du moment assez important clé sur l'histoire des femmes d'avant-dessiné mais d'abord une conférence de l'historienne jessica kohn qui va nous parler sur comment faire histoire l'histoire des créatrices des bandes dessinées en france peut-être en belgique aussi donc on va voir juste après ça sera la première partie du séminaire ensuite il y aura un moment des postes et ce qui sera pas en direct en ligne en tout cas sur youtube c'est l'intervention de vanida donc la collecte de l'histoire orale de l'autrice des bandes dessinées vanida et c'est vers 15h30 qu'on va faire ces moments là donc avant de passer la suite merci beaucoup de vous connecter en ligne s'il ya des questions ça se passera sur les chats donc on va regarder régulièrement ce qui est dit au niveau du chat et on passera les questions à jessica kohn juste à la fin de son intervention donc c'est à ta jessica et merci encore bonjour à tout le monde hésitez vraiment pas oui non moi c'est bon donc j'ai dit merci beaucoup de m'avoir invité déjà hésitez vraiment pas à me poser des questions ça peut être pendant la présentation ça me déstabilisera pas trop normalement s'il ya quelque chose que sur lequel vous avez besoin d'un éclairage ou sinon après donc moi je suis historienne de la bande dessinée des dessinateurs en général et j'ai mené mon travail d'un point de vue de l'histoire culturelle d'une part mais d'un point de vue d'histoire sociale aussi c'est à dire ce qui m'intéressait c'était pas seulement c'était pas seulement la bande dessinée comme comme médium de la culture de masse ou de la culture populaire après la seconde guerre mondiale c'était aussi comprendre comment une profession fonctionnait et donc la profession dessinateur et donc ça me demandait un apport une approche vraiment sociale avec des outils de l'histoire sociale et de la sociologie je vais enlever mon masque parce qu'en fait j'ai de la buée sur les lunettes c'est super désagréable je suis désolée voilà donc au départ je travaillais mon but c'était de comprendre comment la profession dessinateur s'était formée dans les années 50 et 60 au sortir de la guerre et s'il y avait vraiment une spécialisation dessinateur de bande dessinée qui s'était créée dans ces années là et puis pour faire ça je travaillais sur j'ai travaillé sur 400 dessinateurs j'ai retrouvé leurs noms dans les illustrés pour la jeunesse donc en gros j'ai dépouillé des illustrés pour la jeunesse pendant des heures et des heures et j'ai noté tous les noms que je voyais apparaître et puis quand ils réapparaissaient plusieurs années de suite quand je considérais que leur métier semblait vraiment être de dessiner dans ces journaux là et donc ils formaient mon corpus de dessinateurs des années 50 et 60 et donc comme ça je suis arrivée à 400 noms tout pile j'ai pas fait exprès j'en ai longtemps eu 399 mais un jour je me suis rendu compte qu'une personne avait été en fait deux personnes qu'ils avaient enfin j'avais deux personnes avec le même nom donc ils étaient quatre et en travaillant là dessus on m'avait dit tu verras il n'y a pas de femmes les années 50 et 60 en france et en belgique laisse tomber les femmes toute façon c'est simple on les connaît toutes donc il ya claire bretéché c'est la première il n'y en a pas eu avant et il ya juste après il ya florence estac et ensuite nicole clavelou annie guttinger chantal montellier jeanne puchol mais toute façon tu t'arrêtes en 68 donc tu n'auras pas de femmes d'accord j'y croyais pas trop j'y crois c'est toujours un peu il n'y a jamais de femmes si on les cherche pas en fait donc en fait ce que je veux vous faire pendant ce que je veux vous proposer pendant cette présentation c'est de vous expliquer comment en tant qu'historienne j'ai je suis partie à la recherche de ces femmes qui n'existaient pas et qui existait quand même un petit peu j'en ai pas trouvé 400 je veux pas je veux pas non plus vous donner trop d'espoir mais voilà l'idée c'est 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 d'expliquer qu'elle quelle méthode de recherche des sources on peut mettre en oeuvre pour découvrir des personnes qui sont oubliées d'histoire et puis et puis aussi et va réfléchir avec vous aux questions que ça pose en fait c'est à dire que une fois qu'on a trouvé ces femmes on se demande aussi bah pourquoi pourquoi elles sont pourquoi elles ont été oubliées qu'est ce que ça veut dire qu'elles ont été oubliées et qu'est ce que leur histoire nous apporte voilà en gros donc donc je voulais je voulais commencer par 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 vous dire comment j'ai fait l'idée je me suis rapidement dit que si je trouvais pas de femmes c'est parce que j'étais cantonné à à des à des sources dites classiques de l'histoire de la bande dessinée donc d'une part il ya des dictionnaires il ya beaucoup il ya beaucoup de dictionnaires de dessinateurs un dessinateur de la parce que j'étudie pas que les dessinateurs de bande dessinée je cite j'étudie aussi les dessinateurs de presse il ya des dictionnaires de dessinateurs de presse et dictionnaire de dessinateurs de bande dessinée alors là dedans on est en fait on est dans le canon du canon du canon on peut pas vraiment commencer en tant qu'historien à travailler à partir de dictionnaires parce qu'en fait la liste elle a été préétabli par quelqu'un d'autre que vous et avec des critères que vous maîtrisez pas et qui sont des critères qui sont souvent liés enfin vous les maîtrisez pas et ils sont souvent liés à des à des à des critères économiques sociaux qui qui vous empêchent en fait de voir clair dans votre dans votre réflexion donc ça c'était pas possible en fait pour établir une liste de personnes qui existent à une période donnée il faut partir de sources primaires déjà les sources primaires elles il y en a un certain nombre qui n'ont pas été retenus qui ont été qui ont qui ont disparu des archives mais il faut au moins partir de sources primaires c'est pour ça que moi j'étais partie j'étais partie des illustrés je m'étais dit au moins dans les illustrés j'aurai j'aurai l'ensemble des dessinateurs qui travaillent que ce soit ceux qui font les mots croisés ou ceux qui dessinent la poupée bleuette dans la semaine de suzette c'est très important comme comme des bd hyper connus genre astérix au bdx en fait il me faut tout le monde à la même il me faut tout le monde à la même échelle alors que si je vais prendre un dictionnaire de dessinateurs ça aura déjà été choisi donc ça marche pas donc j'ai pris les illustrés mais le problème qu'on prend les illustrés c'est qu'en fait la liste des illustrés elle-même qui a été conservée elle existe déjà et c'est pas moi qui les choisis d'abord il ya les illustrés qui ont été conservés par la bibliothèque nationale de france alors c'est très drôle les illustrés qui ont été conservés qu'on peut encore consulter vraiment à la main ça va être des illustrés plutôt très connus comme pilote tintin etc alors mais dès que vous voulez aller chercher des choses un peu plus obscures c'est du microfilm le microfilm je sais pas si vous avez déjà fait du microfilm en master mais le microfilm c'est une espèce de bande en noir et blanc on les passe dans un rouleau ça fait un bruit d'enfer ça fait mal à la tête assez rapidement surtout c'est une espèce de photocopie de mauvaise qualité donc pour aller réussir à lire derrière la signature de quelqu'un quel est le nom qui se cache et reconnaître si c'est bien la même signature que celle qu'on a vu avant c'est un peu compliqué évidemment c'était le cas des illustrés les plus méconnus et surtout c'était le cas des illustrés pour fillettes et en fait moi ce que je me suis dit à l'époque c'est bon bah si je veux avoir l'ensemble des dessinateurs il faut que je réfléchisse à ce qui était beaucoup lu à l'époque c'est ça qui m'intéresse en fait qu'est ce qui était beaucoup lu pas qu'est ce qu'on a beaucoup retenu pas qu'est ce que les historiens de la bande dessinée ont beaucoup lu eux quand ils étaient petits et en fait il y avait dans les années 50 et 60 il y avait des illustrés tout public des illustrés pour les garçons il y avait des illustrés pour les fillettes qui émanaient beaucoup de la presse catholique et la presse catholique a une énorme elle a vraiment une grosse grosse édition c'est celle qui emploie le plus les dessinateurs à cette époque et donc je me suis dit bah c'est eux que je vais aller voir en ligne sur internet il ya vraiment une base de données exceptionnelle qui s'appelle bande dessinée oubliée je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils ont fait un travail incroyable mais sur donc sur bande dessinée oubliée pour chaque numéro de chaque illustré qu'ils ont sélectionné ils disent quels sont les dessins faits qui est le dessinateur ils sont allés rechercher qui était le dessinateur c'est exceptionnel mais sur bande dessinée oubliée il n'y a pas un seul illustré pour fillettes il ya très peu aussi d'illustrés catholiques donc j'ai fait deux je suis allée dans deux deux lieux d'archives différentes d'une part la bnf qui a quand même quand même garder notamment bernadette illustré catholique des fillettes c'est un peu dur à lire c'est pas la très bonne qualité mais c'est c'est une mine d'informations c'est génial ils ont donc ils ont lisait ils ont la semaine de suzette et puis je suis aussi 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 allée en belgique au musée de la bande dessinée où ils ont gardé quelques-uns de ces quelques-uns de ces illustrés et alors je sais maintenant que en suisse je trouverai mon bonheur pour 15 ans à venir mais à l'époque je n'avais pas l'option suisse heureusement j'aurais peut-être jamais fini ma thèse donc j'ai j'ai commencé à et c'est en fait c'est en dépouillant tous ces illustrés que j'ai pu grossir la liste de mes dessinateurs vraiment mon but c'était de pouvoir aller beaucoup plus loin que les noms qu'on connaît tous par coeur ça a très bien marché au delà de mes espérances ce que je me suis retrouvée avec ces 400 dessinateurs dont il fallait traiter pour chacun la carrière et la vie heureusement je suis je suis un peu obsessionnel comme personne donc ça m'allait très bien j'ai fait des tableaux des bases de données c'était super je vous jure c'était super moi j'ai adoré tous les gens autour de moi on pouvait plus mais moi j'ai adoré et et donc en fait donc à en dépouillant tous ces illustrés je suis tombé j'ai fini par faire émerger le nom de deux vous voyez je me rappelle même plus le nom de ces télignes 41 au lieu d'être 4 oui j'ai fait j'ai retrouvé le nom de 41 dessinatrice au lieu de quatre donc je sais comme ça 41 dessinatrice sur 400 on ne sait pas non plus on n'est pas la parité parfaite quoi mais 41 au lieu de 4 c'est quand même dix fois plus que prévu du coup j'étais assez contente j'étais d'autant plus contente que que en gros quand j'avais commencé à travailler sur ce sujet je m'étais dit que c'était mon corpus final il serait à peu près de 400 dessinateurs j'ai trouvé à peu près 400 dessinateurs donc si vous voulez c'est pas c'est pas comme si du côté masculin j'avais eu j'avais eu une différence exponentielle formidable comme sinon j'aurais travaillé sur 2000 2000 personnes donc en fait il y avait vraiment un vivier de femmes qui avait été ignoré oublié laisser de côté pour pour plusieurs raisons dont je parlerai un peu mais dont on pourra revenir aussi dans la discussion je continue un peu à vous expliquer comment j'ai cheminé donc je me suis retrouvée avec ces ces cas ces 41 femmes dont un peu plus de la moitié dessinait des bandes dessinées la plupart faisait sinon de l'illustration de nouvelles des jeux un tout petit peu de dessin de presse mais c'est vraiment pas lieu on trouve beaucoup beaucoup de femmes et elles étaient présentes de manière de manière attendue en fait elles étaient présentes avant tout dans les illustrés pour fillettes donc c'est ce qui est ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'en fait les historiens et j'insiste sur le masculin qui ont fait les dictionnaires d'auteurs de bande dessinée qui ont établi les listes de canon de la bande dessinée ils ont dit il n'y avait pas de femmes parce que la bd c'était pas un médium pour femmes parce que la bd c'était lu par les garçons sauf qu'en fait pour pouvoir dire ça ils ont ils ont lu enfin ils ont lu c'est même pas qu'ils ont lu c'est qu'ils ont pris comme point de référence les illustrés qu'eux-mêmes lisaient quand ils étaient petits qui étaient désillustrés pour garçons avec des histoires écrites par les garçons donc forcément ils sont passés à côté d'une partie de la littérature sauf que les illustrés pour fillettes c'est la moitié de la publication de l'époque des années 50 et 60 donc si on s'intéresse aux filles on trouve des filles en fait c'est un peu ça la morale de cette histoire donc j'avais 40 et une femme j'étais très contente mais c'est à dire que sur ces 40 et une femme j'avais très 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 peu d'informations sur elle et je voulais dit je suis obsessionnel donc j'avais quand même besoin de savoir où elles venaient où elles étaient nées quelles études elles avaient fait qu'elles avaient été leur parcours est ce qu'elle était mieux ou moins bien payé que les hommes etc etc du coup comment j'ai procédé j'ai procédé pour le coup là ce que je vais vous dire je les fais pour tous les dessinateurs de mon corpus mais c'était d'autant plus excitant quand c'était vraiment des personnes j'avais même pas soupçonné qu'elles existaient au départ donc pour celles pour lesquelles j'avais un nom complet une date de naissance plus ou moins précise j'ai demandé des actes de naissance pour savoir donc ça c'est quelque chose que je sais pas si vous êtes historien au master ou si vous faites autre chose si jamais un jour vous voulez faire de l'histoire ou une étude comme ça si la personne est morte depuis plus de 70 ans vous pouvez demander son acte de naissance en gros donc j'ai demandé des actes de naissance qui m'a permis de connaître les professions des parents mais c'était pas pour tout le monde parce que en fait j'avais des noms de femmes parfois j'avais aucune idée de leur date de naissance donc là c'était pas possible ça c'était une partie des choses que j'ai fait j'ai aussi égrené les pages jaunes ce qui m'a permis de passer des coups de fil notamment j'ai eu un moment j'ai eu un moment assez drôle où cela c'est un dessinateur que j'ai appelé qui s'appelait claude soleillant donc je trouve son nom il habite dans la manche pour j'ai dû essayer trois clôtures et finalement je tombe sur lui donc chez bonjour j'aimerais parler au dessinateur claude soleillant vous devez être sa femme et là la personne me dit bah non c'est moi claude soleillant je suis une femme sauf que je sais pas si je voulais mis la capture d'écran hop là attendez je en fait je parle depuis tout à l'heure alors que j'ai prévu tout pour illustrer je suis désolée je vais revenir en arrière ça c'est la page sur lambic qui est un super haut titre de base de données de bande dessinée excellent mais vous voyez claude soleillant bon je devrais peut-être leur écrire pour leur dire en même temps c'est peut-être un peu ma faute mais claude soleillant est toujours un homme sur leur site qui field up and section voilà ça c'était très drôle j'étais super content je suis ouais une femme de plus donc ouais je j'en profite du coup je fais une petite pause je suis désolé ça c'est des illustrés dont je parlais qui ont été conservés donc alors ils ont été conservés en mauvais état parce que c'est publié sur du mauvais papier parce qu'on a une pénurie de papier juste après la seconde guerre mondiale tout n'est pas la faute d'une d'une sélection hommes versus femmes donc c'est les illustrés de filles dont je vous parlais et ça c'est la la base de données de bd oublié où vous voyez qu'il n'y a aucun journal il n'y a aucun journal pour les filles et en fait il n'y a aucun jour quasiment qu'un journal catholique comme fripounet marisette etc donc ça c'est ce que je vous disais ça ça limite énormément l'étude si on ne garde toujours que ce que ce qu'on a retenu voilà donc première chose que j'ai faite c'était mes fameux actes de naissance pour avoir un peu un aperçu social 1 et puis géographique de cette population qui est avant tout française j'ai très très peu enfin j'ai trouvé très peu de noms belges j'attends que quelqu'un fasse reprenne ce que j'ai fait me disent qu'il ya 20 femmes belges que j'ai oublié ça me ferait super plaisir donc j'ai d'abord fait ça et ensuite en fait j'étais extrêmement intéressé par les études que ces personnes avaient pu faire parce que une autre de mes idées qui est d'ailleurs lié à cette question de genre c'est que quelque chose à laquelle je suis vraiment très très attaché c'est qu'en fait être dessinateur ce n'est pas c'est pas de l'ordre de la vocation c'est moi j'y crois pas c'est mon côté sciences sociales mais tout est du travail tout est de l'apprentissage et et je pour avoir lu des centaines et des centaines de biographies dessinateurs qui disait qui disait oui j'ai toujours aimé dessiner à l'école j'étais très mauvais mais je dessinais et puis un jour on m'a demandé de faire un album c'est on est dans l'ordre du mythe on n'est pas dans l'ordre de la réalité d'accord et et donc pour pouvoir prouver que que en fait ces parcours d'autodidacte ils existaient pas vraiment et qu'en réalité derrière il ya toujours du travail et du travail de dessin j'ai égrené les archives des écoles d'art et ça m'intéressait particulièrement pour les femmes parce que je voulais comprendre comment les femmes ont été arrivés à travailler à travailler dans le dessin et en fait il ya un certain nombre de ces femmes j'avais au cul donc j'avais toujours que des noms voire des pseudonymes et je savais toujours pas qui elles étaient que j'ai pour le coup j'avais pas d'actes de naissance je n'avais rien je les ai retrouvés dans les archives des écoles d'art donc principalement en l'occurrence l'école des beaux-arts de paris l'école des arts de l'école nationale des arts décoratifs les deux archives sont aux archives nationales et puis et puis aussi l'école des l'école royale des beaux-arts en belgique c'est principalement là où je les ai retrouvés donc de nouveau joie de l'historienne ces personnes existent vraiment elles ont des dossiers elles ont reçu des prix elles existent et elles ont fait des études et ça m'a ça m'a ça m'a conforté en fait dans dans la direction que j'étais en train de prendre dans le sens où en fait si vous voulez peut-être pour les femmes encore plus que pour les hommes ce le discours de l'autodidactie de la vocation il est impossible à tenir en fait à une époque où le génie encore quand même principalement considéré comme masculin les parcours féminins montrent bien que pour pouvoir travailler dans le dessin il faut au départ que ce soit une décision professionnelle et ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'en fait ces femmes souvent le parcours professionnel qu'elles ont suivi c'est un parcours d'école d'art appliqué c'est à dire qu'en fait elle elle cherchait à travailler elle cherchait à travailler dans les arts appliqués qui sont des écoles qui sont créées à la fin du 19e siècle en france en belgique et qui s'adresse autant aux garçons qu'aux filles justement pour pouvoir créer des nouveaux des nouveaux métiers dans le cadre de l'industrialisation et donc le métier de dessinateur au lieu d'être complètement déconnecté de la réalité socio-économique est en fait absolument imbriqué dans la réalité socio-économique de l'époque et là on est vraiment un point clé de cette recherche c'est à dire outre le fait que il s'agissait de retrouver des personnes qui avaient été oubliés de retrouver leur parcours de retracer les premières maisons où elles ont commencé à travailler dans quelles conditions elles ont commencé à travailler etc je me suis rendu compte que en passant par les femmes par les parcours de ces femmes dessinatrices on avait accès aux biographies de la majorité des dessinateurs ce que je veux dire c'est qu'au lieu de s'intéresser uniquement aux 25 noms qu'on a retenu des années 50 et 60 avec leur parcours glorieux leur bande dessinée publiée dès leurs 17 ans en album bon et j'exagère un peu à peine vous voyez c'est le parcours de mes bus typiquement parcours merveilleux sublime etc au lieu d'étudier la profession de bande dessinée comme ça en fait en faisant le détour par ces 40 et une femme on avait soudain la possibilité d'étudier le métier de la bande dessinée par la voie normale la voie classique qu'est ce que c'est en fait d'être un travailleur de la bande dessinée dans les années 50 et 60 qu'est ce que c'est la réalité le quotidien de ce métier qui est mal payé où il n'y a aucune protection sociale et où et qui correspond en fait vraiment à quelque chose qu'on fait entre autres métiers donc on travaille dans la bande dessinée dans l'illustration dans la pub pour pouvoir vivre parce qu'il se trouve qu'on sait bien dessiner qu'on l'a appris aux arts appliqués mais que mais que on on s'est pas dit je vais devenir un artiste c'est pas quelque chose qui existe à l'époque mentalement pour la plupart de ces personnes ce qui la réalité mentale des personnes qui décident de choisir le métier du dessin dans les années 50 et 60 c'est eh ben je sais dessiner je l'ai appris à l'école je vais en faire mon métier pas je vais devenir un artiste et l'autre chose qui m'a paru extrêmement intéressante en prenant ce détour par les femmes c'est que ça permettait de mettre au jour toute une partie du secteur éditorial qui lui aussi était laissé de côté si on passe par les biographies de mébius et uderso en fait on s'intéresse au secteur éditorial de la bande dessinée à la mode celle qu'on aime bien dire dans les années 70 la bande dessinée de plus en plus pour les adultes et de moins en moins pour les enfants et c'est ça qui nous intéresse parce que la bande dessinée pour les enfants quand même c'est pas très c'est pas très sérieux en réalité si on regarde les lieux de publication des dessinateurs dans les années 50 et 60 ils publient pour les enfants dans les illustres et catholiques alors forcément c'est c'est moins accrocheur comme réalité mais par contre c'est la réalité économique et sociale de l'époque et donc en fait ce que j'essaye de vous dire c'est vraiment en cherchant en plusieurs étapes comme ça en cherchant à retracer qui étaient les femmes dessinatrices des illustrés et ben ça nous permet de redessiner le paysage social et économique de la création du dessin dans les années dans des années 50 et 60 à une époque où la bande dessinée c'est pas un métier à part entière donc voilà ma méthode je parlais 20 minutes donc à peu près sur 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 quand je travaille déjà c'était pour vous donner une idée une idée générale de mon travail est ce que est ce que vous avez des questions là dessus non vous êtes bien oui concernant à les illustrés pourquoi s'intéresser uniquement à la bande dessinée ou en tout cas aux illustrés qui apparaissent dans la presse et pas forcément à d'autres formes des bandes dessinées qui ont pu être publiées dans d'autres formats qui sera pas forcément là la presse généraliste mais plutôt spécialisé bon là c'est généralisé pour les enfants mais par exemple je suis tombée sur la presse féministe où on trouve des formes des bandes dessinées voire des femmes des bandes dessinées elles mêmes publiées des planches qui sortent un peu de ces formats à destination d'une presse plus large pour grand public mais vraiment très spécialisé parce que moi ce qui m'intéresse c'est le public c'est si l'idée c'est de retracer les contours d'une profession telle qu'elle existait en général et que je vais chercher des médias de niche je vais retrouver le même problème en fait si je m'intéresse par exemple si je m'étais intéressée uniquement mais du féministe oui j'aurais trouvé beaucoup de femmes mais je pense pas que j'aurais prouvé quelque chose sur les contours de la profession du métier dessinateur dans les années 50 et 60 alors que d'illustrer pour jeunesse on est en plein dans le média de masse des années 50 comment est-ce qu'on s'adresse à la majorité de la population du coup c'est ça 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 a évité un biais en fait en fait de départ après ce qui je trouve aussi intéressant c'est montrer qu'elles existent dans d'autres espaces que celui de la presse de niche et peut-être aussi à questionner pourquoi elles sont dans ces autres espaces donc c'est une manière non pas de l'étudier comme un biais mais de s'interroger qu'est ce qui se passe pourquoi elles se retrouvent ailleurs et pourquoi elles publient cette forme de narration ailleurs mais après moi les femmes que j'ai trouvées les dessinatrices que j'ai trouvées elles restent soit dans la presse généraliste soit elles partent dans l'édition pour enfants mais elles n'ont pas du tout de carrière elles n'ont pas du tout de carrière dans les dans les médias dont tu es en train de parler donc donc ça veut dire que en fait très probablement les espèces de proto dessiner de proto bande dessinée que tu peux voir dans les années 50 et 60 elles émanent de personnes qui ont fait des essais mais dont c'est pas le métier de dessiner nous du coup on se retrouve toujours en fait on se retrouve toujours c'est le point de départ qui n'est pas le même est ce que le point de départ c'est où est ce qu'il y avait de la bande dessinée dans les années 50 et 60 et ça c'est pas c'est pas ce que j'ai fait ou bien ce que le point de départ c'est comment est ce qu'on vit du métier du dessin dans les années 50 et 60 et qui peut en vivre oui du coup c'est déjà de recherche différente ouais donc comme mais je peux doubler 1 200 pages exactement mais l'intérêt aussi c'était montrer qu'il y a des publications des formes des bandes dessinées qui sont qui se retrouvent ailleurs où il ya aussi des femmes même à la même période mais tu en as trouvé beaucoup plus seulement oui plus ou moins c'est à dire quatre ou huit des non complets c'est encore une recherche en cours mais même dès 1900 des 1900 pile j'en ai trouvé une série d'autrices et des planches des bandes dessinées dans des publications les presse féministe française française locales par exemple à marseille vraiment dans la presse locale et pas ça m'intéresse énormément donc on en chargé on en discutera on en parlera après oui je suis ravie des nouvelles tu me dis j'irais chercher leurs actes de naissance d'autres questions là dessus sur le côté méthodologique bon en tout cas voilà voilà comment j'ai j'ai fonctionné en termes en termes de méthode après moi ce que j'aimerais évoquer un avec vous rapidement parce que je veux pas non plus déborder trop sur le temps qui m'a un qui m'est imparti mais mais c'est les questions que ça pose en termes de recherche c'est une chose de réussir à recréer un métier après on reste quand même avec un peu cette question sur sur les bras de mais franchement il y en avait 41 on a retenu quatre qu'est ce qui s'est passé 20 on a beau savoir que ça se passe souvent comme ça c'est intéressant d'aller d'aller fouiller un peu plus pour comprendre et pour ça j'ai moi j'ai mis plusieurs hypothèses donc on pourra discuter ensuite en gros ces hypothèses tournent pas mal autour de la question de l'invisibilisation féminine et qui vient selon moi de plusieurs de plusieurs billets la première la première cause pour cette de cette invisibilisation je l'ai évoqué en début c'est la manière dont l'histoire de la bande dessinée a été construite elle a vraiment été écrite jusqu'à il ya une dizaine d'années par des par des hommes bédéphiles anciens fans de bande dessinée qui ont fait entrer dans le canon ceux qui eux les avaient marqué dans leur jeunesse et par ailleurs ce canon de la bande dessinée il a été aussi écrit en fonction d'un type de publication qu'est la publication en album la publication en livre ce qui rejoint en fait ce que j'évoquais la notion d'artiste d'auteur on est auteur quand on est publié en livre il se trouve que là encore on est face à une espèce d'impasse de la réflexion parce que pour les dessinateurs des années 50 et 60 est vraiment je parle de cette période là c'est cette période là dont je suis spécialiste est publié en album c'est bien enfin ça arrive quasiment jamais c'est pas du tout un but en soi puisque ces dessinateurs et dessinatrices travaillent dans des illustrés leur statut c'est celui de dessinateurs journalistes dessinateurs reporter et pendant toutes les années 60 ils vont faire de nombreuses démarches pour acquérir ce statut auprès de la sécurité sociale et être sûr d'avoir en échange une certaine protection sociale donc c'est vraiment c'est important pour des dessinateurs journalistes c'est leur lutte et on le retrouve dans les archives syndicales les archives judiciaires c'est vraiment leur lutte principale au sein du syndicat des dessinateurs de journaux pour enfants où ils sont tous y compris uderzo égociné donc ils vont pas rechercher la publication en album de leur bande dessinée ils ne vont pas rechercher à être à être reconnus comme auteurs parce qu'en termes de reconnaissance sociale et juridique à l'époque c'est pas le plus urgent ça vient ensuite dans les années 70 mais c'est pas le plus urgent du coup ces femmes forcément elles sont très très peu publiés en album à l'époque ce que c'est normal parce qu'on est peu publié en album à l'époque et ensuite comme elles ne sont pas retenues dans l'histoire et ben leurs albums ils seront pas republiés dans les années 90 2000 2010 qu'on se met à publier je sais pas moi les merveilles de pilotes des années 50 on publie pas ces femmes là et on les publie d'autant moins que justement elle publie pas vraiment dans pilotes on trouve pas trop leur nom dans pilotes et bon il ya il ya nadine foster qui publiait dans lisette et bernadette et dont une des bandes dessinées a été publiée en album et vous voyez j'ai un nom à vous donner et il ya aussi donc il ya nadine foster il ya aussi marie mad dont qui une des rares dont les albums ont été publiés et manon y est celle c'est ça se compte sur les doigts d'une main donc ça ça explique ça explique pour beaucoup leur invisibilisation cette question cette question en fait ça passe par la définition du métier elles sont journalistes elles travaillent pour la presse elles obtiennent d'ailleurs avec plus ou moins de difficulté leur carte de journaliste donc elle ne cherche pas à être publié en album or dans les années 70 80 90 quand on n'est pas publié en album on n'existe pas un premier problème deuxième problème qui explique cette invisibilisation c'est le type de métier qu'elles font je voulais dit tout à l'heure d'abord elle dessine plus pour les filles que pour les garçons plus pour les catholiques que pour les modernes on va dire ça c'est passé pas exceptionnel c'est pas exceptionnel pour la notoriété d'avoir travaillé pour bernadette parce que personne ne se rappelle que bernadette existait à part moi donc donc ça ça explique beaucoup et alors en plus de ça c'est les métiers qu'elles font à l'intérieur de ces rédactions parce que moi j'ai retrouvé 41 ans de femmes enfin j'imagine à mon grand désespoir que derrière ces 41 il y en a 50 autres qui faisaient qui colorisaient qui lettraient qui ancraient et elle qui faisait les jeux aussi les mots croisés etc les dessins impossible de retrouver leur nom à elle elle n'existe plus on s'en fiche d'elle et je dis pas que les hommes faisaient pas genre de métier dont on se rappelle plus il ya plein d'hommes qui ont disparu aussi notre all men etc mais mais il n'empêche que c'était des métiers qui était plus facilement alloué aux femmes parce que pour pour parce que parce que c'est des métiers moins valorisés socialement aussi parce qu'on s'attendait femme qu'elle soit plus minutieuse donc tout ce qui est coloriage et ancrage ça leur correspond mieux et donc et donc et donc c'est un facteur supplémentaire d'invisibilisation vous voyez pas l'album des métiers à l'intérieur du dessin qui sont mal reconnus et où on signe pas si on signe pas on peut pas être retrouvé et troisième facteur d'invisibilisation et ça je pense que ça va vraiment avec l'évolution du métier vers le journalisme en fait dans les années 70 dans les années 60 c'est qu'en fait à l'intérieur du journal comme ça devient de plus en plus important d'être journaliste on commence à on commence à avoir des conférences de rédaction une ambiance de une ambiance de journal qui se met en place et ça c'est extrêmement excluant pour les femmes tant que pour leur journal elles peuvent travailler de chez elle c'est c'est marie matt qui raconte ça et claude soleillant si je pouvais travailler chez moi c'était très bien tout va bien parce que elles peuvent s'occuper en même temps de leur famille ce qui est une réalité indiscutable mais dès que la présence dans la rédaction devient obligatoire pour les conférences de rédaction et c'est qu'il ya des bureaux sur place comme on pouvait voir à spirou à tintin mais ça devient très difficile pour une femme de pouvoir à la fois assumer sa place afin assumer son rôle de attendu par la société que celui de maire etc et en même temps d'aller au travail c'est pas possible il ya une dessinatrice comme ça qui a démissionné parce que c'était trop loin elle avait trop de transport elle pouvait faire papa faire ça tous les jours donc vous voyez à la fois elles sont pas publiés en album à la fois le monde de la presse est pas forcément le monde le plus accueillant pour elle et en plus de ça elles sont très souvent relégués dans des métiers qui sont absolument oubliés de l'histoire de la bande dessinée du coup ça ça explique à mon sens ça explique à mon sens beaucoup qu'on les ait qu'on les ait pas retenus et ce qui est intéressant c'est que en comprenant pourquoi elles ont pas été retenues on comprend aussi comment fonctionne l'économie du milieu de la bande dessinée je te vois foncer les sourcils de ma liste non c'est pas parce que tu as une question ah je pensais que c'était un truc que je disais qui était voilà du coup cette question cette question d'invisibilisation elle nous laisse elle nous laisse quand même avec pas mal de points d'interrogation en tant que chercheurs parce que moi il ya des informations que je n'arrive pas à voir par exemple je suis incapable de savoir si les femmes étaient moins bien payées que les hommes c'est pas possible j'ai des fiches de paye mais j'ai fait un autre tableau pour les fiches de paye mais j'ai des fiches de paye que d'hommes j'ai pas de fiche de paye de femmes enfin j'ai des contrats avec casterman de femmes mais comment ce que je peux savoir si enfin si une femme est moins bien payée pour un ouvrage qu'un homme à partir du moment où où ça dépend aussi du nombre d'images qui lui sont commandés du délai imparti c'est très très difficile pour moi de vraiment savoir si si vous voulez s'il ya une vraie discrimination à l'emploi entre les femmes et les hommes ça ça par exemple pour moi c'est difficile à savoir qu'il ya une culture qui favorise le travail minutieux et le travail mignon et le travail pour les filles d'un côté pour les dessinatrices et le travail de science fiction et d'histoire guerrière pour les hommes ça c'est évident mais de pouvoir appuyer de pouvoir appuyer avec des chiffres ces informations sur la culture ça je suis pas capable de le faire donc donc ça 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 pose une question et quand j'en ai parce que j'ai quand même rencontré un certain nombre de ces dessinateurs et dessinatrices évidemment j'ai posé la question avec mes gros sabots j'ai non j'essayais quand même pas parce que c'est mon métier de pas poser des questions avec des très gros sabots mais je enfin elle n'était pas convaincu en face et pourtant elle m'a raconté des choses claude soleon elle m'a quand même expliqué qu'on l'avait on l'avait renvoyé parce qu'elle était enceinte mais on est dans les années 60 ans c'est pas très exceptionnel pour l'époque mais même si elle me racontait ce genre de choses quand je leur demandais mais finalement est ce que vous sentiez une différence de traitement entre les hommes et les femmes elles n'étaient pas trop capables de me le dire et là on arrive vraiment à une limite du travail de recherche même si les acteurs sont encore vivants ils parlent quand même de leur point de vue de personnes nées dans les années 30 40 donc c'est pas du tout le même point de vue que nous c'est pas la même sensibilité que nous en plus ils ont forcément un peu réécrit l'histoire avec le temps et donc ça 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 fait que même si je je suis pas capable de dire exactement quelles étaient les difficultés rencontrées par les femmes dans le milieu du dessin je peux les je peux émettre des hypothèses mais mais je peux pas l'appuyer sur des expériences je peux je peux pas l'appuyer sur un discours vraiment chiffré et complet mais il y a plein de chercheurs en herbe dans cette salle qui veulent peut-être et qui sont les bienvenus voilà en gros en gros ce que je voulais dire et du coup je pense que c'est pour ça que ces derniers temps j'ai un peu j'ai un peu eu le sentiment que j'avais fait le tour de ce que je pouvais dire sur la manière dont les femmes travaillaient dans la bande dessinée dans les années 50 et 60 parce que j'ai j'ai eu l'impression de d'être arrivé au bout de ce que les archives réussissent à me dire et que j'ai décidé de prendre ce point d'entrée dont je vous parlais me dire bon bah maintenant que j'ai quand même une idée de ce que sont leurs parcours et de comment elles travaillaient qu'est ce que ça m'apprend sur la bande dessinée en général et je trouve ça d'autant plus intéressant que dans les dans les études de genre c'est toujours bien de se rappeler que les études de genre elles ont remplacé progressivement l'histoire des femmes et c'est justement pour pas laisser les femmes dans un coin et pour expliquer leur interaction avec le reste de la société donc là dire en fait l'étude des parcours féminin me permet de mieux comprendre un métier dans son ensemble finalement ça me paraît être un apport au moins aussi important que le premier voilà je crois que j'ai tout dit je regarde si j'ai oublié de vous montrer des choses jolies non merci beaucoup jessica merci beaucoup pour ton intervention et pour tous ces temps de réflexion que tu nous as montré j'avais aussi des questions je sais pas si ici dans les publics il y a d'autres personnes qui ont des questions il y en a une toute particulière concernant la partie des archives moi aussi je me suis penchée même si je travaille sur une période actuelle contemporaine en tout cas je me suis aussi penchée sur ce qui s'est passé dans des périodes précédentes notamment dans les années 60 pour tout ce qui est la transformation du métier de dessinateur de presse et dessinateur et dessinatrice de presse et il y a un des éléments que j'avais trouvé c'était là le projet de la caisse nationale des arts je sais pas si tu as pu te pencher sur ces caisses dans les archives une nouvelle archi je peux en faire un tableau et donc j'ai trouvé par exemple dans ces projets qui étaient également portés par les syndicats nationales des illustrateurs des presse donc je les connais c'est mes copains il y avait dans ces projets qui étaient portés par ces syndicats il y avait deux femmes qui ont signé des mentions dans le projet c'est Joëlle Savé et Manon Yessel donc oui et à l'époque Joëlle Savé elle était j'ai secrétaire secrétaire générale du syndicat on a des photographies d'elle d'ailleurs tout à fait dans ta thèse il y a aussi des images qui montrent d'autres personnes d'autres femmes ouais mais je les ai mis leur nom non il y a Claude Soleillon oui mais il n'y a pas les noms il y a 8 de ce que j'ai compté je ne sais plus quel est le nombre de personnes présentes dans une salle où c'est tient une assemblée générale mais il y a à peu près 8 femmes et elles ne sont pas toutes comptées alors fais attention il y a les femmes des dessinateurs dedans des femmes des dessinateurs parce que ce qui m'intéressait aussi normalement quand on est dans une AG ce sont les adhérents qui peuvent être présents et donc j'ai m'interroger sur cette présence est-ce que c'était des dessinatrices des presse à l'époque par exemple la femme de Pierre Le Goff elle est toujours là elle est sur beaucoup de photographies d'ailleurs donc donc il y a ça j'ai mis les noms en fait du coup j'ai demandé aux dessinateurs s'ils reconnaissaient des gens sur les photographies et j'ai mis les noms dont ils se rappelaient j'ai pas pu faire beaucoup plus malheureusement mais du coup c'est quoi ta question en fait pardon ? donc pour revenir sur la part de ces syndicats dans la constitution de la caisse nationale des arts donc l'équivalent de la sécurité sociale pour les dessinateurs des presse donc ce qui m'intéressait aussi c'était de voir je sais pas si t'as pu étudier ça en dehors de ta thèse c'est la CAVA ? je crois c'est la caisse nationale des arts ouais je crois que c'est la CAVA donc il y a à l'époque c'était Joëlle Savé qui était la secrétaire générale du syndicat donc il doit y avoir un rôle important j'ai pas encore réussi à échanger avec Joëlle Savé mais si dans tes échanges est-ce que t'as pu voir aussi de quelle manière elle a pu contribuer dans la peut-être réforme aussi du métier et l'acquisition de la carte de presse pour les dessinateurs des presse ? alors pour la carte de presse c'est vraiment quelque chose qui a été entrepris par Pierre Le Goff et Ribeira Joëlle Savé elle dit qu'elle a été secrétaire ça c'est le problème aussi quand on interroge les gens elle dit qu'elle a été secrétaire générale mais que bon c'était pour faire plaisir et qu'elle a rien fait bah oui oui je sais mais bon c'est pas la première fois qu'on entendra dire une femme j'ai fait ça pour faire plaisir et j'ai rien fait mais du coup je peux pas non plus aller lui mettre le couteau sous la gorge et lui dire si vous avez été super importante et du coup elle m'en a pas dit beaucoup plus mais il y a quelque chose autour de Syndia qui est lié à la figure de Pierre Le Goff qui est extrêmement... il faisait très peur en fait et du coup en fait quand j'interroge le dessinateur dessus il me parle toujours de Pierre Le Goff plus que du syndicat lui-même et ils ont quand même retenu de ce syndicat le fait que ça leur a permis d'acquérir la carte de presse et c'est tout et c'est... ils parlent pas beaucoup du reste en fait ça les a beaucoup moins marqués je pense que l'action collective qui a été faite pour obtenir la carte de presse était tellement grande et a remporté tellement de succès que ça a un peu peut-être effacé le reste dans leur mémoire et Joël savait vraiment du syndicat elle m'a dit oui il y avait une bonne ambiance, c'était sympa, on se voyait tous oui oui il y avait d'autres femmes mais j'ai pas réussi à creuser plus et elle est un joignard en ce moment du coup pour lui reposer des questions, désolée ouais 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 mais si... je peux regarder la transcription de l'entretien que j'ai d'elle pour voir si entre les lignes on voit quelque chose de plus mais pour le moment j'ai rien de plus je me suis penchée également donc sur cette merveilleuse boîte qui est dans les archives de Pierre Fitte donc sur la constitution de cette caisse nationale des arts et il y a non seulement Joël savait il y a aussi cette autre femme qui sont pas forcément des dessinatrices de presse il y en a aussi des peintresses donc des femmes qui font de la peinture et il y a une partie où on explique leur métier, leur adresse parce que c'est la fiche d'adhésion des syndicalistes et ce qui était intéressant c'est qu'il y avait vraiment une mobilisation il y avait toute une cohésion et une implication de ces femmes dans ces syndicats qui me paraît pas anodine et surtout dans un projet qui s'est maintenu pendant plusieurs années jusqu'à 69 me semble-t-il et donc je sais pas à quel point c'est peut explorer à ce niveau là et s'il y a eu des échos aussi des autres créatrices surtout dans l'ensemble de ces fiches là il y a Manon Yesel qui était adhérente mais pas forcément présente dans les projets pour moi c'était un peu vieille à cette époque mais elle était adhérente et ben ça a l'air passionnant continue dis moi ce que tu trouves mais j'ai pas du tout d'informations supplémentaires mais par contre ça a l'air vraiment vraiment passionnant et puis en plus ça... ne me mets pas au travail caché mais ouais je veux bien que tu me montres tout à l'heure avec plaisir merci beaucoup pour cette intervention moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous avez dit c'est les transversalités en fait à toute l'histoire des femmes parce que cette invisibilisation on la retrouve partout et puis il y a un certain nombre de problèmes aussi avec les sources qu'on retrouve un peu partout et par exemple le fait que les femmes s'investissent beaucoup dans les activités catholiques et que ces activités catholiques n'étant pas considérées comme légitimes pour beaucoup d'historiens qui étaient surtout dans la recherche scientifique française très laïque donc ça on le retrouve aussi dans les questions d'histoire d'éducation et puis c'est la question des noms aussi elles publiaient sous leur vrai nom parce que les femmes elles ont aussi ça qu'elles changent de nom tout le temps et puis elles prennent des noms d'hommes elles prennent des noms d'hommes elles ont des prénoms clos voilà ça permet de passer il y en a beaucoup comme ça qui ont des prénoms masculins et féminins et peut-être qu'on pourrait voir ici c'est peut-être une chance pour certaines personnes d'avoir eu un prénom qui ne soit pas sexualisé, sexué plutôt puisque ça leur a permis peut-être dans certaines conditions d'être reconnues sans a priori il y aurait peut-être une recherche à faire là-dessus et puis la question de la mixité parce que quand il y avait des choses non mixtes il y avait des activités spécifiques ou des publications spécifiques pour les filles puisque les femmes étaient surtout voilà, se consacraient surtout à l'éducation ou les publications pour les filles et bien quand la mixité est arrivée ça a remis un peu tout ça en question et du coup leur place aussi en tant que professionnel a été remise en question il y a aussi beaucoup de travaux sur la mixité qui montrent ça y compris dans les études supérieures quand on a ouvert certaines écoles très prestigieuses féminines à la mixité les filles ont beaucoup perdu les filles et les femmes professionnelles ont beaucoup perdu donc voilà, moi sur les principes j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez amené ces différentes hypothèses sur comment elles sont venues invisibles et là je pense qu'on est dans un et aussi sur le fait qu'en étudiant les femmes et bien on étudie l'ensemble et c'est ça qui est vraiment très intéressant puisque voilà c'est pas seulement étudier les femmes pour étudier les femmes c'est vraiment remettre en question l'ensemble de l'historiographie qui jusqu'ici quand même s'était bornée et s'était mis des œillères quand même sans le vouloir, sans doute, bien sûr sans le vouloir, mais existantes réellement existantes voilà donc je trouve ça très intéressant parce que c'est complètement transversal plein de domaines et je sais pas votre période c'est l'après seconde guerre mondiale Renaud Danfer a travaillé sur les... vous le connaissez je remercie Renaud Danfer d'exister sur l'histoire d'éducation des adultes ben oui, les femmes elles étaient présentes dans les cours pour devenir décoratrice sur des assiettes ou sur des pots de fleurs ou je ne sais quoi j'ai beaucoup d'anciennes élèves de Dupéry comment ? j'ai beaucoup d'anciennes élèves de l'école Dupéry on est en plein dedans je réagis juste sur ce que vous disiez sur la mixité donc je vous ai dit tout à l'heure je vous disais il faut un peu regarder les illustrés pour filles si on veut voir des femmes apparaître du coup je vous montre un tableau, j'ai le droit, c'est ma thèse c'est une... c'est les illustrés catholiques là que j'ai étudié et donc d'abord les illustrés pour garçons, les illustrés mix c'est les illustrés pour filles sur la gauche et le nombre de dessinatrices et de dessinateurs qu'il y a dans chacun de ces illustrés et vous voyez que dans les illustrés pour garçons on a une majorité assez écrasante de dessinateurs et que dans les illustrés pour fillettes alors on n'arrive pas à du 50-50 on reste dans une profession où j'ai 360 hommes pour 40 femmes donc à aucun moment je vais me retrouver avec une majorité de dessinatrices mais vous voyez la semaine de Suzette, Lisette, Bernadette c'est quand même des illustrés où soudain où soudain les femmes apparaissent à un tiers quoi et donc c'est vraiment parce qu'il y a une place là pour elles qui n'existe pas par ailleurs et Bernadette dans son comité de rédaction on parlait des microfilms vous voulez voir un microfilm vraiment très moche voilà à gauche un microfilm j'avais des lunettes avant moi Bernadette avait fait en 1957 une petite page pour présenter son équipe de rédaction et dans son équipe de rédaction il y a trois hommes et trois femmes Maison, Janine Lé et Janine Janvier et c'est trois sur six quoi ça c'est possible que dans Bernadette c'est pas possible à Pilote et c'est pas possible ailleurs et même pour vous dire c'est pas possible à Mireille qui pourtant a été créé pour les filles mais il est créé pour les filles dans la lignée Pilote etc donc illustré moderne illustré moderne ça a beau être pour les filles on va demander qu'à des hommes de publier dedans donc d'une certaine manière plus de femmes chez les conservateurs ça arrive voilà je vous remets mon tableau je vous remets un petit peu déjà je voudrais vous dire je voudrais vous dire que vous avez engagé un petit peu de taquelles de faire un déjeuner alors moi je n'ai pas dans les dessinatrices dont je parle de femmes qui ont dû prendre un pseudonyme masculin pour publier ou j'ai des pseudonymes mais plutôt transparent par exemple c'est Marguerite Seligmane Louis qui a un nom très juif alors je crois que c'était surtout le problème qui se fait appeler Maggie et puis qui reprend un moment le nom de son mari même si elle divorce de lui, Maggie Salcedo mais je crois que c'est surtout parce qu'elle n'a pas trop envie qu'on voit qu'elle est juive enfin c'est mon interprétation c'est en plein pendant la seconde guerre mondiale et puis c'est dans des illustrés catholiques quand même j'ai pas remarqué j'ai pas remarqué dans les dessinatrices qui est pris comme ça un pseudonyme de manière régulière par contre, il se trouve que moi dans mon corpus j'ai aussi une quinzaine de personnes, je sais pas qui c'est donc ça se trouve c'est des hommes, ça se trouve c'est des femmes c'est juste des pseudonymes et je sais pas qui se cache derrière il y a probablement des femmes en fait enfin pas que, mais probablement des femmes donc en fait je suis un peu embêtée face à cette question celle que j'ai trouvée, j'ai pas l'impression que le fait d'avoir pris un pseudonyme ait été significatif dans leur carrière et quand c'est le cas, je pense que c'était vraiment plutôt parce que c'était quelque chose qui se faisait dans le milieu du dessin depuis très longtemps déjà d'avoir un nom plus court pour voir signer plutôt que son nom entier mais peut-être que si je savais qui se cachait derrière les personnes dont j'ai pas retrouvé l'identité j'y verrais plus clair aussi donc je suis un peu embêtée pour répondre à cette question ce qui veut dire que c'est une bonne question merci Jean-Charles donc moi je vais un peu rebondir sur cela mais c'est peut-être sur une période d'avant-guerre parce qu'il y a une créatrice une autrice devant dessiner, une dessinatrice aussi mais elle publie plutôt dans des strips strips dans la presse là je pense à la petite presse illustrée donc des illustrés d'avant-guerre en noir et blanc et en couleur donc c'est Davine Blanche du Moulin oui, elle est là Davine donc est-ce que tu peux en parler un peu plus d'elle surtout qu'il s'agit d'une personne qui publie je sais pas si dans tes recherches t'as pu avoir des informations surtout qu'il publie dans des presses plutôt généralistes et pas forcément spécialistes dans des illustrés aussi déjà pour commencer Davine c'est la femme de Rob Welter qui faisait Spirou c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas complètement oublié et... ah voilà donc Davine elle s'appelait Blanche du Moulin je ne sais pas pourquoi elle a choisi Davine comme pseudonyme pour répondre à la première question après son mari aussi a un pseudo mais bon Robert, Valter, Rob Wel c'est moins... ça se cache moins que Davine après Davine ça reste un pseudonyme féminin on entend... enfin... ouais bon ça a discuté mais c'est pas non plus... elle a pas choisi non plus Simon quoi c'est ça que je veux dire enfin non elle publie pour Bonne soirée et Moustique donc elle publie quand même pour les enfants elle a aussi effectivement travaillé pour la presse adulte mais alors là je pense que pour le coup la question que tu poses elle est liée à la définition du métier dessinateur c'est à dire que en fait on ne dessine pas que dans un lieu d'édition c'est impossible si on veut survivre économiquement on peut pas se contenter de faire que les illustrés pour la jeunesse ou que la presse pour adultes et de toute façon on peut pas se contenter de faire que de la bande dessinée donc là franchement je pense que dans le cas de Davine c'est très simple elle fait ce que font tous les dessinateurs à son époque elle va là où on lui propose du travail mais c'est typique du fonctionnement du métier de 1900 à 1970 on n'est pas dessinateur de bande dessinée à l'époque on est dessinateur et on nous propose du travail on le prend et en plus avant la seconde guerre mondiale on est payé au dessin donc on peut pas dépendre d'un seul journal il n'y a pas de salaire, il n'y a rien donc c'est pire que la pige d'être payé au dessin donc voilà je sais pas si j'ai bien répondu enfin si c'était ce que tu voulais savoir mais en tout cas je pense pas qu'on puisse épiloguer des heures sur le fait que Davine n'est pas dessinée que pour les enfants il n'y a aucune de ces dessinatrices qui a dessiné uniquement pour des enfants à un moment ou à un autre elles ont fait autre chose comme les dessinateurs comme les dessinateurs les femmes en question ? ah bah bien sûr Manon Yessal elle fait du graphisme elle fait de la publicité Marie Mado aussi oui oui on les trouve ailleurs après j'ai pas trouvé partout bah tu vas avoir Suzanne André par exemple qui est hyper intéressante pour ça attendez c'est pas dans le bon ordre elle est là bon c'est pas un bon exemple en fait parce que ça c'est Linn donc c'est un illustré pour enfants mais Suzanne André elle travaille aussi pour Le Peuple qui est un journal socialiste belge et elle fait une histoire des travailleurs en strip aussi donc là je pense qu'il y a vraiment quelque chose que tu touches du doigt c'est même plus la question féminine c'est je dessine là on me demande de travailler et si on me demande de faire de la bande dessinée je fais de la bande dessinée à partir du moment où la bande dessinée devient demandée par les rédacteurs les dessinateurs font de la bande dessinée mais je pense qu'il faut pas surinterpréter leur capacité de choisir à eux enfin je pense vraiment que bah du coup dans le cas de Davine ça marche pas si elle a bien été dans la presse ah ok bah là dessus là dessus on rejoint ce que je disais sur le monde de la presse c'est difficile dans des conférences de rédaction parce que c'est des conférences taux de masculines donc oui oui c'est plus difficile de travailler dans la presse adulte que la presse enfant quand on est une femme oui oui là dessus je te rejoins complètement alors pourquoi pas mais mon côté quantitativiste est quand même un peu inquiet de généraliser à partir d'une biographie du coup il faudrait quand même coupler avec plus de témoignages et plus de sources pour pouvoir le dire je pense mais c'est vrai t'as raison c'est intéressant c'est intéressant à souligner mais je pense pas qu'on puisse conclure du fait que Suzanne André et Davine aient publié dans la presse qu'elles étaient plus reconnues qu'eux parce que le fait est que Suzanne André moi j'ai pas réussi à retrouver sa date de naissance donc enfin tout le monde l'a oublié presque tout le monde oui 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 complètement complètement mais là le problème c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand j'ai dit qu'au bout d'un moment je trouvais que c'était difficile de rajouter des choses c'est que à partir du moment où ces femmes elles ont quand même plus ou moins disparu en fait il faut dépasser la peau rie de se demander exactement qu'elles étaient leur place qu'est-ce que ça voulait dire au centimètre près et peut-être prendre ce qui nous reste pour élargir la perspective mais c'est vrai que bon après vraiment là c'est vraiment le côté le côté moi si ça se recoupe pas partout je trouve ça difficile de tirer des conclusions je me permets alors aussi de prendre la parole parce que c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on discute sinon je n'ai pas de voix comme moi je suis tombée en faisant des recherches justement sur toutes ces questions de salle de rédaction et de quelle ambiance de travail pour les autrices à cette époque là et je suis tombée sur le travail de Denise Bielby qui elle a travaillé sur l'industrie du cinéma à Hollywood et en fait là pour le coup on s'éloigne du côté quantativiste et c'est un peu plus sociologique et on s'intéresse à l'organisation du travail et je trouve quand même que si on arrive à avoir des données assez objectives sur comment le travail est organisé et qu'on connaît suffisamment bien tout un tas de mécanismes on arrive quand même je trouve à généraliser et ça pour le coup je trouve que ça nous renseigne aussi beaucoup sur comment le travail complètement si on a des témoignages en fait si on réussissait à avoir des témoignages ou des archives des ambiances des rédactions de presse dans les années 30 40 50 je serais super chronoise juste le seul truc sur lequel je suis un petit peu un petit peu prudente c'est qu'avec deux vies de femmes Suzanne André et Davine on ne peut pas se prononcer pour savoir ce que veut dire leur passage en fait on ne sait pas ce que veut dire leur passage dans la presse adulte ça se trouve c'était normal à l'époque et ça nous paraît incroyable parce qu'on sait que 20 ans plus tard c'était extrêmement difficile ça se trouve au contraire c'était exceptionnel ça on ne peut pas dire mais par contre si comme tu le dis on a de quoi retracer l'ambiance et avoir un point de vue un peu plus extérieur et si on arrive à trouver ça juste pour le monde du dessin même sans se spécialiser sur la bande de ciné ce serait génial mais le seul qui a travaillé sur le monde de la presse avant-gare c'est Christian Delporte il ne parle pas du tout des femmes mais ce que je trouve aussi très intéressant sur la question justement des salles de rédaction et que je trouve qu'on peut un peu transposer dans une certaine mesure à l'atelier après c'est que j'ai l'impression moi dans les quelques entretiens que j'ai et dans parfois on retrouve aussi des interviews on a quand même des extraits qui nous parlent vraiment aussi de ce que c'est que d'être une femme dans un espace des fois où c'est et je trouve ça assez parlant quand même qu'il y ait une espèce de consistance de décennie en décennie de retrouver que ces comportements-là ils sont toujours les mêmes et que je trouve aussi ça très intéressant c'est super intéressant et là pour le coup il y aurait vraiment une recherche à faire sur qu'est-ce que c'est une conférence de rédaction qu'est-ce que c'est une ambiance de rédaction comment sont les femmes dedans comment sont traités les hommes il y aurait un truc à faire mais même il y a des sociologues du journalisme qui ont commencé à travailler dessus enfin il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à faire sur la masculinité et le journalisme et ça concerne les dessinateurs puisque en fait ils travaillent pour la presse mais là pour le coup moi j'adorerais lire des choses dessus voir des témoignages etc et je pense que si on avait eu une étude de fond qui était faite sur ce milieu ou peut-être qu'elle a été faite et que je ne suis pas au courant qu'il y a eu une sortie là-dessus récemment je ne sais pas mais à partir d'une étude comme ça sur être journaliste dans les années 30 et 40 alors peut-être qu'on pourrait recommencer à étudier les biographies de ces femmes mais que l'approche l'entrée biographique elle ne fonctionne pas il nous faut d'abord une entrée professionnelle prosopographique c'est le gros mot du jour merci encore pour cette séance qui est extrêmement riche ça nous apprend beaucoup des choses sur le métier de dessinatrice des bandes dessinées donc là la prochaine partie la deuxième partie de cette séance va consister à la collecte de l'histoire orale de Vanida autrice des bandes dessinées contemporaines là on a notre caméraman qui est arrivé donc on va bientôt s'installer on va faire une pause informelle et on quitte ici la partie en distanciel donc en ligne donc merci beaucoup d'être venu aussi en distanciel d'avoir posé vos questions et on se retrouve en janvier pour notre séance de séminaire matrimon de la bande dessinée donc je vais m'approcher toi Jessica pour couper de la bande dessinée de la bande dessinée qui est en train de la bande dessinée Sous-titrage FR ?